... Mais avant cela, ce chiffre, dépression, anxiété, un Français sur cinq souffre de troubles psychiques, des malades trop souvent mis en marche de la société. Changer le regard sur la maladie mentale, c'est justement l'objectif de deux artistes amateurs que Colette Zagaroli a rencontrés à Paris. Regardez. Un livre d'or élogieux pour la trentaine d'artistes à la vie tourmentée. Chers artistes, toutes vos œuvres nous ont toutes enchantées et continuez à nous faire plaisir. Leur point commun, la souffrance psychique. Patrick est atteint de psychoses lourdes, mais le temps d'une peinture, il devient un peintre à part entière. Beaucoup de peintures que je fais, il y a deux choses qui reviennent, des imbrications de personnages, ou comme un pulse, si on retourne la toile, des quatre côtés, il y aura un sens. Les professionnels de santé ont appris à Jean-Marc à vivre comme tout le monde. Un coaching individuel qui l'applique. Moi, tout ce que j'ai appris en hôpital de jour, c'était leçon numéro 1, mentir. Leçon numéro 2, mentir. Leçon numéro 3, mentir. Inventez-vous une vie. Vous avez des compétences, vous avez travaillé, vous avez fait des études. Parlez de choses et d'autres, mais ne parlez jamais de maladie. On m'expliquait, vous n'arrivez pas à un entretien d'embauche en disant, j'ai du cholestérol. Ben là, par rapport à la pathologie, c'est pareil. Certains tableaux rappellent l'art brut, ou encore l'univers symbolique de Miro. On y décèle ici ou là des silhouettes rappelant le règne animal ou humain, porteur de sens. Gagna, elle, souffre de TOC, mais sa créativité reste intacte. Ceux qui en souffrent sont des gens comme tout le monde et qui essayent aussi de faire, de s'exprimer et d'être dans la vie comme les autres. La santé mentale, une préoccupation pour les Français. Un problème de santé mentale peut arriver à tout moment. Aujourd'hui, il y a 12 millions de Français qui sont touchés par un trouble de santé mentale, c'est-à-dire une personne sur cinq. Ce sont des pathologies qui sont en expansion. L'art, une manière de rejoindre le monde des autres, le temps d'une exposition. La suite à présent de notre série consacrée aux compagnons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada